Le moteur morphogénique, calendrier de maintenance. Afin d'éviter tout dommage au passé, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital, le perfluorocarbur oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Système vital 2, l'alimentation électrique est complété et assuré par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. Système vital 3, en cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien en vie minimale et locale jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînerait le décès imminent du patient. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche à faire. À le buter. Allons voir par là. Bon, visiblement, il n'y a plus personne sur le chat. Une note. Billy Hop. D'après ses comptes rendus de patient, Billy devrait avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 50 et pas des années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits, ce sera un acte de charité de te buter. Maintien en vie. Voilà les poumons de Billy Hop, son foie, son système de survie, une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Fais chier, faut tout casser, faut qu'il creuve. Il devrait être heureux de tout casser, c'est cool de tout casser. On ne va pas tourner la valve tout de suite. Ah, un dossier. C'est absolument ce que je cherchais, le dossier. Document. La prométhée moderne. Le prométhée moderne. Provenance, dossier personnel du docteur Wernick. Frankenstein ou prométhée moderne de Marie Schellet, publié anonymement en 818, extrait du chapitre 4. Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. C'est bon. C'est bon. Où est-tu notre ami ? Merde ! Non ! De l'autre côté, vite, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. What ? Ah, ok. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ça se calme La musique est moins pressante c'est cool Et voilà Merde évidemment faut faire le chemin inverse Et donc Billy est mort Ou tout du moins il va crever C'en est fini bientôt de l'histoire Tout est cool c'est bon Te voilà Vol Raider Ah je suis passé à deux viewers Donc on a perdu Alex et on a perdu quelqu'un d'autre Soit Aiden soit la demoiselle Aiden Tu vas crever Billy Yuppi-kai T'es mort Aïe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est donc la fin de Billy Mort de l'espoir Billy est mort Le Wall Raider Les saints Quoi que ça puisse être A disparu avec lui Que je réussisse à me tirer Ou que je crève ici Je suis libre On va voir s'il réussit justement A se libérer Ou s'il crève Parce que là Je vous avoue que c'est la toute fin Il n'y a vraiment plus rien Après ça Il est très mal en point en tout cas Pour le moment Miles Pour un fouet Il ne peut plus courir Étant donné qu'il est blessé Hop La porte vite La porte On va atteindre la porte On peut le faire Et voilà Voilà comment ça se termine Donc je vais vous laisser Le générique de fin Une fois que ça sera fini J'arrêterai J'arrêterai le live Une fois que le générique Sera terminé Donc comme vous pouvez le voir Outlast a été fait par Les gens de chez Red Barrels Et étant donné la fin du jeu On peut peut-être prévoir Une suite Parce qu'on peut peut-être Sous-entendre Des sons Qu'on peut entendre Que peut-être Le Wall Raider Ne serait pas mort Et qu'il aurait tué des soldats Parce qu'on a quand même Entendu des bruits De craquements Donc peut-être une suite Mais bon Faire une suite Pour faire une suite Ça serait pas vraiment intéressant Il faudrait vraiment Qu'il nous ressorte Un opus de cette qualité là Et ça risque d'être compliqué Sinon Qu'est-ce que je pense De ce jeu Je peux vous en parler Du coup pendant les crédits J'ai trouvé Que c'était un excellent jeu De par l'ambiance De par le vrai Côté du survival horror Étant donné qu'on ne peut pas Tirer à tout va Sur les ennemis Comme c'est devenu le cas Sur des dead space Ou sur des raids De l'antéville Mais du fait Qu'on ait aucune arme Qu'on ait juste Notre caméscope Et que du coup On doit se cacher Ou fuir des ennemis Ça c'était dans les points Plutôt positifs Les points plutôt négatifs Bah ça reste au niveau De la gestion des piles Les piles Comme vous l'avez pu le voir C'est pas forcément Si peu Elles sucent très vite Les piles Autre point négatif Que je trouve C'est l'IA des personnages Parce que L'ennemi va les Si vous êtes caché Dans un casier Qui a deux casiers L'ennemi va les fouiller Un casier Mais pas le deuxième Ça me paraît extrêmement bizarre Comme comportement Enfin une autre Un autre défaut Je dirais C'est cette fin C'est le fin Un petit peu stéréotypé Quand même On reste un petit peu Sur notre fin Toute l'aventure A été géniale Et la fin Elle se termine comme ça Enfin Je dis l'histoire A été géniale Il y a quand même Des incohérences Aussi sur l'histoire Je ne sais pas vous Mais dans une situation similaire On me dit Suive le sang Je ne suis absolument pas le sang C'est vraiment C'est vraiment étrange Bref Vous retrouverez Mon test de ce jeu Sur mon site Ceux qui ont Ceux qui ont regardé Mon suite Ont peut-être pu voir Que je le classais Troisième parmi mes jeux De l'année 2013 Je trouve vraiment Que c'est un excellent jeu C'est pour moi Le jeu indépendant De l'année Celui à se procurer Je remercie d'ailleurs Les différents viewers Lors de mes 4 lives Et également Je remercie Maxime De Globetopus Les gens Du fond de l'affaire Qui m'a permis De découvrir ce jeu Qui est juste Énorme Je ne pensais pas Je ne pensais pas Qu'il serait aussi énorme Que ça Ce jeu A vrai dire Je ne pensais pas Non plus avoir peur Autant que ça En faisant le jeu Étant donné que Je suis quelqu'un Qui n'a pas beaucoup peur Mais en fin de compte J'ai été surpris Ça a été une bonne surprise De 2013 ce jeu Et donc Le générique se termine Et donc Avec le générique Qui se termine Et le retour au menu Notre live Se termine Je vous remercie A tous D'avoir regardé Ce live Pensez à faire Un tour sur mon site Ça serait sympa De votre part Et A bientôt Pour un prochain live Bonne soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada